alors on a eu l'occasion sur luxe radio de discuter un sujet passionnant un sujet qui est aujourd'hui très très polémique et qui a trait à tout ce qui est lié à la question des hadiths prophétiques et à la question de la sonne du prophète alors rapidement je vais essayer de de revenir sur ces sur ces éléments qu'on a lors de ce débat sur luxe radio donc il a été question de l'importance du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire ce qu'on appelle en arabe c'est à dire est-ce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve d'abord une petite remarque de forme sur le débat qu'on a vu sur luxe radio avec rachida chaachi et abdallah tour abhi animé par meditua si c'est que le débat était un petit peu éparpillé on y avait on a eu plusieurs lignes directrices dans le débat on a dû aborder plusieurs sujets et disons que le fond du sujet n'était pas maîtrisé par certains du coup j'ai voulu ici dans cette cette petite récap reprendre un fil directeur et discuter de manière plus structurée à l'issue du débat on était d'accord avec les intervenants que il fallait prendre un point et en discuter de manière constructive ce qui n'était pas le cas bon on ira aussi que c'est c'est un petit peu le c'est un petit peu le but des plateaux radio et télévisés c'est d'avoir un petit peu de polémique mais ce qui m'intéresse en a le plus c'est c'est d'être constructif et de sortir avec des conclusions donc première chose c'est il faut savoir que le hadith du prophète est une révélation c'est une révélation et que c'est c'est quelque chose qu'on est en tant que musulman sunnite tenu de comprendre et tenu de connaître alors plusieurs axes peuvent être abordés d'abord le hadith est ce qu'il est nécessaire de le suivre en tant que musulman ou là c'est quelque chose de facultatif donc sur ce premier point que j'appelle au jour l'étiver c'est un point sur lequel on a plusieurs versets qui indiquent la nécessité donc il n'y a pas d'équivoque il n'y a pas de doute contrairement à ce doute qu'on cherche à créer ici et là en quoi le coran serait une source suffisante pour comprendre l'islam on va voir au fur et à mesure de cette vidéo que ce n'est pas du tout du tout une remarque qu'on peut considérer comme sérieuse donc premier exemple de verset donc il est nécessaire de suivre la parole divine et la parole prophétique deuxième verset donc ce verset nous montre que celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam obéit à Dieu donc il y a une première question rhétorique qu'on peut poser aux gens qui mettent en doute la sounna c'est à quoi fait référence ce verset s'il n'y a pas de sounna s'il n'y a pas de hadith à quoi fait référence ce verset qui nous demande d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam troisième verset donc il n'y a pas il n'est pas question de choix quant aux origines de la jurisprudence et aux origines du credo musulman on n'a pas le choix de des choses qu'on peut suivre alors il y a une différence fondamentale à souligner c'est que la source du savoir elle est claire par contre est-ce qu'on l'applique ou pas ça c'est une autre chose c'est un autre débat tout le monde démocrate c'est à dire que tout le monde n'applique pas à la lettre et n'applique pas tout ce qu'il sait donnez moi l'exemple d'une personne que vous connaissez qui applique tous ses principes fondamentaux dans sa vie quotidienne ce sera un peu difficile à trouver cinquième verset ce verset qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit qu'en fait l'iman le degré de la foi la croyance n'est pas atteint tant qu'on ne rapporte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam nos divergences et il ne suffit pas de lui rapporter les divergences il est nécessaire d'accepter son jugement donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant mort son jugement se prononce à travers les hadiths authentiques qu'on a hérité des savants ensuite sixième verset alors ça c'est un petit panel de versets qui nous montre cette nécessité justement de suivre la salle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite on a quelques hadiths qui prouvent cette nécessité alors là je précise bien que d'un point de vue épistémologique il est incohérent d'utiliser les hadiths pour prouver l'authenticité et la nécessité de suivre des hadiths on est d'accord là-dessus mais là où ça devient un petit peu drôle c'est quand vous avez les détracteurs du hadiths qui disent et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadiths que l'imam muslim a rapporté alors là on est dans une incohérence totale c'est à dire qu'on utilise un hadiths pour dénoncer l'écriture du hadiths donc vous voyez que c'est une tautologie c'est une incohérence totale c'est une absurdité donc du coup on a quelques hadiths qu'on peut utiliser mais ça c'est ce qu'on appelle l'illistiqueness c'est pas une preuve fondamentale vis-à-vis de quelqu'un qui ne croit pas en la nécessité de suivre le hadith mais c'est ce qu'on appelle l'illistiqueness une preuve complémentaire le premier c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au compagnon le deuxième hadith c'est on a une histoire très révélatrice qu'on rapporte de l'imam Shafi'i et qui montre justement cette importance de suivre les hadiths sans laquelle on serait dans l'incohérence la plus totale en tant que musulman l'imam Shafi'i était assis dans le masjid al-haram donc à Mecca et il leur a dit c'est-à-dire que vous n'allez pas me poser une question sur quelque chose sans avoir la réponse à partir du Coran Nishan alors Zunbur c'est le gros insecte un petit peu plus gros que l'abeille qui est noir qu'a fait la zunbur donc cette insecte faqala la chai a'aleh le mouhrim c'est celui qui va au pelgrinage faqala aïna hâda fi kitab illahe donc le monde wassus asquoud dans le Coran faqala aala ta'ala wa ma a'taakum rasul faquduuh wa ma anahakum anu fanteahu thumma zakara isnaadan ilal nabiy sallallahu alayhi wa sallam annao qal alaykum bisunnat yi wa sunnat qulafa rachidina min baadi thumma zakara isnaadan ilal umar radiyallahu anhu annahu qala lilmohrimi qatlus zunbur fa'ajaba min kitab illahe donc là on a une démonstration de logique parfaite dans laquelle quelqu'un vient chez l'imam Shafi'i et lui demande celui qui fait le pelgrinage s'il tue le zunbur quel est son statut parce que vous savez que durant le pelgrinage on n'a pas le droit de de tuer les bêtes etc etc donc effectivement dans si on suit la logique qu'est-ce que nous dit l'imam Shafi'i il nous donne un verset qui oblige qui contraint à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite une fois qu'on a validé le fait qu'on va suivre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de ce verset on a un hadith qui nous montre la voie à suivre notamment celle des deux premiers califes en particulier que sont Abu Bakr et Omar et ensuite une fois qu'on a validé le fait que ces deux personnages sont des exemples à suivre dans l'islam on a une une parole d'Amar Nurtab qui dit il n'y a pas de problème en ce qui concerne le zunbur petite incohérence entre parenthèses que je donne à aux personnes qui qui critiquent le le hadiths par ignorance en général c'est que ces personnes là ne devraient pas manger de poissons pourquoi ? tout simplement parce que dans le Coran on a et comme le poisson quand il est pêché il est mort et bien ces gens là ne devraient pas manger de poissons s'ils veulent suivre le Coran simplement et uniquement ils ne devraient pas manger de poissons or ils mangent du poisson ils mangent des sushis ils mangent tout type de de friture de poissons au restaurant et ils ne se posent pas de questions sur l'incohérence de ce qu'ils font en fait pourquoi on mange du poisson ? tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith c'est à dire donc on a un verset coranique général qui est spécifié par un hadith sans quoi ceux qui suivent le hadith uniquement devraient pousser leur logique et leur cohérence jusqu'au bout et ne pas manger de poissons tout simplement parce que le poisson quand il est pêché il est pêché mort tout simplement quand on a un système de valeurs de cohérence il faut l'appliquer jusqu'au bout sans quoi on est dans l'incohérence alors un autre exemple dans le coran vous avez donc quelqu'un qui vole un chewing-gum rentre dans ce verset or dans l'islam dans la jurisprudence islamique on ne coupe pas la main de celui qui vole un chewing-gum ou quelque chose qui est en dessous de la valeur d'un quart de dinar d'or donc vous avez ensuite deuxième axe que je voulais aborder c'est donc on a cité un certain nombre de versets et de hadith qui montrent la nécessité de suivre la sunnah ensuite on a un certain nombre d'autres preuves qui poussent à devoir revenir vers les spécialistes du hadith et de la jurisprudence quand on quand on a un problème de coeur quand on a un problème de au niveau du coeur est-ce qu'on va voir un rénologue plutôt un néphrologue est-ce qu'on va voir un pédiatre non on va voir un cardiologue pourquoi tout simplement parce que quand on a un problème de coeur et bien on va voir un cardiologue c'est le spécialiste quand on a un problème de nutrition on va voir un nutritionniste quand on a un problème gastrique on va voir un gastrologue ça m'échappe là comment ça fatigue par contre quand on a un problème de hadith on va voir un monsieur n'importe qui un médecin un philosophe un penseur de l'islam ça c'est à la mode penseur de l'islam est-ce que c'est pas un petit peu incohérent quand on a un problème avec un hadith on doit tout simplement aller voir un muhaddit et un faqib qui comprend le hadith autrement on est dans l'incohérence pourquoi quand on a un problème cardiaque on irait voir un cardiologue deux ou trois cardiologues en général parce qu'on a peur parce que le coeur c'est important et quand on a un problème de foi et bien on va voir un penseur un philosophe quelqu'un qui n'est pas spécialiste justement pour prendre des conseils ça c'est une incohérence ensuite troisième axe que je voulais aborder c'est un petit rappel historique du début de ce qu'on appelle la science du hadith on rapporte d'Abdullah ibn Abbas une parole assez révélatrice il disait donc qu'est-ce qu'il nous dit par contre quand les fitans ont commencé on a commencé à réfuter tout ce qu'on ne savait pas un autre élément contextuel de la part d'un tabiri parce que l'Abdullah ibn Abbas c'était un sahabi donc il a connu le prophète l'Imam ibn Sirin disait c'est-à-dire qu'avant il y a une île hors de la première génération on ne demandait pas vraiment d'où vient l'isnad pourquoi ? parce que les compagnons étaient dans un environnement d'honnêteté par contre quand la fitna a commencé quand l'islam s'est étendu quand les perses ont commencé à entrer dans l'islam quand les romains ont commencé à entrer dans l'islam quand les égyptiens quand les yéménites quand les turcs ont commencé à entrer dans l'islam et bien là on a eu un melting pot et on a eu beaucoup de fitan et c'est là où on a commencé à demander quand on entendait qu'à l'asoul allah on demandait qui a dit ça quatrième axe que je voulais aborder c'est l'axe très important chez l'ulama l'hadid c'est c'est-à-dire ça montre en fait la précision et la minutie qu'avaient les alaykoum salam ça montre la précision et la minutie avec laquelle s'en prenaient les savants du hadith par rapport à cette science Abu Ayyub al-Ansari disait il est parti plutôt jusqu'en Egypte pour demander à Aukba ibn Amir par rapport à un hadith qu'il a entendu lorsqu'il arrive chez lui il dit c'est-à-dire qu'en fait il est parti jusqu'en Egypte pour prendre un hadith de la bouche de quelqu'un qui l'a entendu deuxième récit par rapport à cela hadith plutôt à ta de Jabal ibn Abdillah est-à-dire pour de Jaber m'raib d'Allah est-à-dire très grave qu'il manque de la prophète de l'esprit donc Ça lui montre l'importance, toute la précaution qu'il prenait par rapport à cette science. Ensuite, cinquième acte, je ne sais plus si j'étais au cinquième ou au sixième, si vous pouvez m'aider. Donc, cinquième acte, c'est « Alayinaya bil-isnad », une histoire intéressante sur le Bukhari que ces gens ignorent, que ces gens ne connaissent pas. Les gens pensent que le Bukhari, c'est un personnage de l'histoire parmi un milliard ou dix milliards ou cent milliards de personnages qui sont passés dans l'histoire. Et c'est dommage parce que quand on a une perle, on la célèbre comme aujourd'hui les gens célèbrent les grands penseurs de l'Occident. Aujourd'hui, quand on est en classe préparatoire, on étudie Pascal, on l'étudie en philosophie, on l'étudie en mathématiques aussi. Pourquoi on étudie quelqu'un qui vient du XVIe siècle encore en mathématiques et en philosophie ? Tout simplement parce qu'il a eu un apport formidable à la pensée. Alors, l'imam al-Bukhari, quand il est arrivé à Bardad, certains des habitants de Bardad ont su qu'il arrivait. Donc, ils se sont regroupés et ils se sont dit, eh bien, on va prendre 100 hadiths et on va inverser le contenu des hadiths avec la chaîne de transmission. Donc, en fait, grosso modo, dans le hadith, vous avez deux parties. Vous avez la chaîne de transmission. Vous entendez tous le Jumu'ah. Ça, c'est ce qu'on appelle l'isnad. Ensuite, vous avez le matin. C'est le contenu du hadith. Le matin, c'est quoi ? C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le matin, c'est Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ces personnes à Bardad ? Ils ont pris 100 hadiths. C'est que Quand on a un hadith avec un matin, quand on l'inverse, ça devient une incohérence. Et ça ne reste plus un hadith. Donc, quand on a un matin avec 5 sannad, chez les savants anciens, on appelait ça 5 hadiths. D'accord ? Ça, c'est une différence terminologique qu'on a entre aujourd'hui et les anciens savants. Donc, ils ont pris 100 hadiths et ils ont inversé les matins, les sannads et les matins. Donc, ils ont pris le sannad du premier hadith et ils l'ont mis avec le matin du second hadith. Donc, ces gens-là, ils ont pris 100 hadiths et ils les ont inversés. Ils ont fait des petites pirouettes entre ces matins et ces sannads. Et donc, quand l'imam al-Bukhari est arrivé, ils ont commencé à lui demander, ils ont commencé à lui demander, est-ce que tu connais ce hadith ? Et ils lui donnent le matin d'un hadith avec le sannad d'un autre hadith. Ensuite, ils ont commencé à lui donner le premier et il dit, je ne sais pas. Ils lui ont donné le deuxième, c'est-à-dire le hadith maqlouba, avec le mouton maqlouba. Ils lui ont donné le deuxième, il dit, je ne sais pas. Ils lui ont donné le troisième, il a dit, je ne connais pas. Et ils lui ont donné les 100 hadiths et il leur a dit, je ne connais pas. À chaque fois, il a répondu, je ne connais pas. Ça, c'est l'imam al-Bukhari. Mais quand il a terminé, il leur a dit, par contre, ce que je connais, c'est A, B, C, D, E. Et là, il a commencé à remettre les hadiths dans leur vrai matin. Ça vous montre la pertinence, la perspicacité et la mémoire et l'agilité de ce personnage formidable que l'histoire a connue. Pour rappel, Bukhari n'était même pas arabe. Il était perse d'origine. Donc, c'est pour dire l'effort qu'il a dû faire doublement pour arriver à cette, à l'agilité de 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 l'agilité. Et aux différents animismes, etc., etc. L'isnade fait partie de notre religion. Et ça, c'est la grande différence entre l'islam, l'une des principales différences entre l'islam et toutes les autres religions qui existent sur terre. C'est l'isnade. C'est-à-dire que dans le dernier monothéisme, qui est l'islam, il est nécessaire d'avoir l'isnade. L'Abdollah ibn Mubarak, il a dit C'est-à-dire que si on ne demandait pas l'isnade, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je viendrai vous dire, par exemple, Et je pourrais inventer un hadith. Qui peut m'en empêcher ? Si vous avez un peu de culture sur le Nouveau Testament, Vous saurez que les quatre évangiles n'ont pas été écrits en même temps. Le premier a été écrit, ensuite le deuxième, ensuite le troisième a corrigé un petit peu le deuxième, Ensuite le quatrième est venu corriger un petit peu le troisième, etc. Et donc, en fait, sans isnade, c'est-à-dire qu'on pouvait ajouter et retirer des paroles. Aujourd'hui, ces paroles sont considérées comme une adoration. Chez nous, ce n'est pas possible. Un jour, j'étais dans mon WhatsApp et j'ai reçu à peu près une dizaine de hadiths sur le Bat-Tir. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà reçu ces hadiths. Et donc, une dizaine de hadiths sur le Bat-Tir, j'ai trouvé ça un petit peu curieux. Alors, j'ai commencé à chercher les hadiths. J'ai trouvé que neuf sur dix de ces hadiths étaient des mensonges. Pourquoi ? Pourquoi on a la chance dans notre religion de pouvoir discerner le vrai du faux ? L'isnade, en français, c'est la chaîne de transmission. On a cette chance parce qu'on a des savants qui se sont spécialisés dans cette science. Une autre parole importante sur l'importance de l'isnade. Les évangiles étaient différés, effectivement, dans le temps, à peu près 200 ans après la mort de Isa, alayhi salam, alayhi salam, alayhi salam. Septième axe que je voulais aborder, c'est « Alayna ya tu bil matni ». Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais la science du hadith, c'est an, 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 à fond, on s'en fout du contenu ». Faux ! Faux et archi-faux. Et en général, ne disent ça que quelqu'un qui n'a jamais goûté, qui n'a jamais expérimenté, qui n'a jamais nagé, qui ne s'est jamais baigné dans l'intelligence et la pertinence des sciences du hadith. Je m'explique. La ina ya tu bil matni, c'est le fait que les savants du hadith se préoccupent de la cohérence interne du texte qu'on retrouve dans le hadith, c'est-à-dire la parole prophétique. Premier point, مثال, ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها, أنها سمعت حديث عمر وابنه عبد الله, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعدب المؤمنة ببكاء أحد ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزير وزيرتون وزراء أخرى زاد المسلم إنكم لا تحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يختار. C'est-à-dire qu'est-ce que la dit عائشة رضي الله عنها. Le hadith qu'est-ce qu'il dit ? الميت يعدب ببكاء أهله عليه c'est-à-dire quand quelqu'un est enterré et que sa famille commence à pleurer à haute voix avec les cris et niyaha, etc. Eh bien il se fait il supporte une partie du châtiment qui est liée à cette action. Qu'est-ce qu'elle a dit عائشة رضي الله ? Elle a dit Omar بن الخattab et Abdullah بن عمار ne sont pas des menteurs. ولكن السمع يختار peut-être qu'ils se sont trompés. Et elle a dit un autre hadith qu'elle connaissait c'est إِنَّ اللَّهَ يَعْدِبُلْ إِنَّ اللَّهَ يَزِدُوا الْكَافِرَ عَدَابَنْ بِبُكَاءِ أَهْلِ عَلِي Alors les savants ils se sont dit mais est-ce que ce c'est-à-dire que là on a une incohérence عائشة رضي الله عنها il a dit وَلَا تَزِرُوا أَزِلَتُونُ وِزْرَ أُخْرَ c'est-à-dire que dans un autre credo personne ne supporte le péché d'un autre d'accord or dans ce hadith on a une apparente contradiction avec le verset c'est-à-dire que le mort supporte le péché d'un autre or ce monsieur est bien mort d'accord pourquoi il va supporter ce péché alors les savants ils se sont dit mais est-ce qu'on a dans le corpus du Coran ou du hadith quelque chose qui nous permet de comprendre ce hadith vu que son sanat est authentique et bien oui comment on l'a compris et bien on l'a compris de la manière suivante إِنَّ الْمَيِّتُ عَدَّبُ بِبُكَاءِ عَلِهِ عَلِهِ إِذَا أَوْصَابِ دَلِكَ أَوْ كَانَتْ سُنَّتَهُ c'est-à-dire nous avons un hadith qui dit dans le Sahih Muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَيْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ دُوْنَا يَنُقْصَ دَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَا donc en fait on a quelque chose d'important c'est que quand quelqu'un commence une mauvaise action ou demande à ce qu'on fasse une mauvaise action il a une responsabilité dans cette mauvaise action quand elle est faite même si ce n'est pas lui qui l'a faite mais il a une responsabilité dans l'initiation dans la provocation et dans la mise en place de cette mauvaise action et donc si el-mayyit n'avait pas demandé à ses proches de ne pas faire niéha ou bien s'il avait demandé à ses proches de faire niéha de crier et de pleurer lors de sa mort et bien effectivement il sera châtié et c'est là qu'on peut tout simplement lever la contradiction deuxième exemple l'imam Beno Khozayma qui est connu pour avoir dans son sahih de nombreux hadith dont l'apparence et la contradiction il dit c'est à dire que Yannis est un grand savant de l'islam il connait des milliers des dizaines de milliers de hadith et il ne connait pas deux hadith contradictoires ça veut dire que si quelqu'un trouve une contradiction dans deux hadith authentiques c'est qu'il n'a pas complètement compris les différents aspects du hadith ensuite prenons une règle fondamentale qui permet de comprendre comment les savants détectent et décryptent les incohérences internes des hadiths on confronte les hadiths c'est à dire l'ensemble du corpus des hadiths d'un rapporteur de hadiths sur lequel on a des doutes par rapport à l'ensemble d'un corpus de hadiths rapporté par un rapporteur sur lequel on n'a aucun doute et sur lequel on est tous d'accord on confronte et ensuite on voit si le deuxième le second celui sur lequel on a un doute contient des incohérences s'il n'y a pas d'incohérences alors on déduit que ces hadiths sont fiables qu'il y a pas d'incohérences qu'il y a pas d'incohérences s'il n'y a pas d'incohérences c'est à dire c'est à dire que quand on a un hadith dont la chaîne de transmission est dans l'apparence fiable mais qui est contraire à l'ensemble des principes de l'islam sur lesquels il n'y a pas de divergence et dont le contenu est différent d'une version à l'autre et bien il y a lieu de prendre la précaution et là je vais vous donner un exemple je vais vous donner une exemple très pratique et très psychologique de la compréhension du hadith quand on passe sa vie avec quelqu'un un ami ou un parent et que cette personne a une manière de parler une manière de raisonner quand vous passez avec elle 10 ans 20 ans 30 ans à l'écouter arrive un moment où vous connaissez sur le bout des doigts sa manière de parler son style de parole les mots qu'il utilise les mots qu'il évite ses réactions aux différentes situations et bien c'est exactement la même chose qui se passe avec le hadith du prophète quand vous lisez les hadiths authentiques que vous les étudiez que vous les apprenez par coeur que vous les contemplez que vous les comprenez que vous les expliquez et bien arrive un moment où le simple fait d'observer un hadith de loin de le lire de loin vous donne une intuition cette intuition n'est pas quelque chose de l'ordre du scientifiquement vérifiable à l'instant T elle est vérifiable à l'instant T plus 1 c'est à dire je m'explique quand vous passez avec quelqu'un 20 ans 30 ans que vous êtes son disciple ou là son élève arrive un moment où vous le comprenez par coeur vous savez comment il réagit comment il résonne comment il réfléchit vous calculez ses réactions avant même qu'il réagisse pourquoi ? parce que vous l'avez appris par coeur et bien les savants du hadith quand ils lisent et apprennent par coeur les hadiths authentiques et qu'ils les comprennent les expliquent les contemplent les méditent arrive un moment où le simple fait de lire un hadith avant même de lire sa chaîne de transmission ils ont une intuition est-ce que ce hadith est fondé ou pas fondé ensuite ils passent à l'étude de la chaîne de transmission et je peux vous dire que je suis un ignorant je suis un ignorant dans cette science mais le simple fait de lire un certain nombre de hadiths fait qu'aujourd'hui quand des gens de ma famille de mes proches me donnent un hadith qu'ils ont reçu sur Whatsapp sur Facebook sur un autre réseau social et bien je mets en place cette impression de l'instant T et je dis souvent sur un certain nombre de hadiths ce hadith me paraît louche je peux vous assurer et encore une fois je ne suis pas une référence dans cette chose là mais ce n'est qu'un exemple une caricature de ce que sont les illustres savants dans 90% des cas quand je dis par intuition ce hadith me semble douteux une fois que je cherche sa chaîne de transmission les savants qui l'ont authentifié etc dans 90% des cas ou plus j'ai raison pourquoi ? parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un style de parole comme on a dans le hadith donc il a un style concis il a un style précis et il a un style plein de sens donc quand vous voyez un hadith déjà quand vous voyez un hadith très long avec beaucoup d'histoire qui a un style poétique qui mêle plein de sens qui commencez à vous douter plus c'est long plus il faut douter d'accord les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils sont en général avec un style prophétique d'ailleurs l'imam Dahabi on rapporte de l'imam Dahabi qui l'a dit le nombre de hadiths authentiques s'élève à à peu près 4000 alors vous allez me dire mais comment ça se fait l'imam al-Bukhari connaissait 300 000 hadiths 600 000 hadiths l'imam Ahmad connaissait un million de hadiths c'est simple dans la terminologie des anciens le hadith c'est la chaîne de transmission A avec le contenu B donc si vous avez un contenu B avec 46 chaînes de transmission il considérait ça comme étant 46 hadiths d'accord donc du coup vous déclinez ça sur les hadiths qui ont 10 20, 30, 40, 50 chaînes de transmission et vous divisez ces nombres par 50 100, 200 etc et vous arrivez à des nombres raisonnables alors l'avant-dernier axe que je voulais aborder je pense c'est le huitième pour faire examiner par gerekstream pour cette tension la vie c'est la vie c'est la vie sa l'adresse c'est . la vie elle parce que dans l'�� on a des phase généraux et des phase spécifique l'arm ou l'kg l'mut là l'en l'係 ژ l' whack il lame et l' mer tum Un exemple de hadith Naseikh Mansour Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit La visite des tombes au début de l'islam Il a interdit la visite des tombes Nahi an ziyarat al-qubur Al-hukm nusikha Donc on a ce jugement qui a été abrogé Le nouveau jugement c'est Kun tu nahaytukum an ziyarat al-qubur Ala fazoroha fainnaha tudhakkirukum biawmin qiyama Donc pourquoi l'interdiction au début ? Tout simplement parce que les gens étaient Hadithu ahdin bi shirk Kan au kitchuslub l'amuat Ils demandaient aux morts de leur faire ceci, cela, etc. Comme on a aujourd'hui dans les plaintes de Mawassim Comme vous le savez tous Ou beaucoup d'entre vous en tout cas, etc. Donc il a pris le temps d'épurer le Tiawheed Avant de passer à l'autorisation de la visite des tombes Ensuite Des fois on a des hadiths qui semblent contradictoires Parce que l'action s'est répétée plusieurs fois Dans deux contextes différents Donc Par exemple Al-Wudu min masad dakar Et Wa hel huwa illa bid'atul minka Ensuite Des fois on a des apparentes contradictions Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Fait la chose d'une manière différente deux fois Donc vous allez voir un compagnon Qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier le huit En trois raka'at Et un autre qui l'a vu en cinq raka'at Si vous imaginez que ces deux compagnons Se sont dispersés dans deux endroits différents Et bien leurs disciples vont prendre ce qu'ils leur disent Et les deux ont raison Donc le premier va dire J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier le huit Trois raka'at Et le second va dire J'ai vu le prophète prier le huit Cinq raka'at En fait ces deux là ont raison Pourquoi ? Parce que le huit On peut le prier en trois En cinq En sept En neuf Et même en onze Donc quand on voit une contradiction Entre deux hadiths Certains éléments Comme disait Ibn Salah On a plus de cent règles Qui permettent de concilier entre les hadiths Donc par exemple Vous pouvez imaginer un compagnon Qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam Interdire la visite des tombes Et un autre compagnon Qui l'a entendu l'autoriser Et donc les disciples du premier compagnon Si le premier compagnon n'a pas eu écho De la nouvelle autorisation Les disciples vont dire Non, non, non La visite des tombes est interdite Ensuite Les disciples du second compagnon Vont dire Effectivement La visite des tombes est autorisée Donc c'est pour ça que La rigidité Sur les paroles d'un seul savant Est dangereuse Pourquoi ? Parce que personne n'a rassemblé La science du prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc l'avant-dernier axe C'est celui-là Le neuvième Mawqif l'muslim min mushkil l'hadith On peut revenir à plusieurs livres dans ce sens Donc du coup Conclusion Pour conclure cette vidéo Qui a duré un peu plus longtemps Que ce que je me pensais 1. La prise de position médiatique dans le débat scientifique N'est pas une position éthique Ni correcte Ni honnête intellectuelle Il faut savoir que Quand on est dans un débat Médiatique On n'est pas en train de faire de la construction scientifique Donc au mieux On peut apporter des arguments Qui sont basés scientifiquement Mais si on veut construire scientifiquement Il faut raisonner de manière scientifique Or dans les débats Souvent le but c'est le buzz C'est la polémique C'est l'audima Donc le but des scientifiques Ce n'est pas l'audima Ce n'est pas d'avoir le maximum D'audience possible Non Donc on a deux buts différents Donc il faut faire attention A ne pas faire l'amalgame Entre les gens qui interviennent Au niveau médiatique Et les gens qui interviennent Au niveau scientifique On peut avoir des fois les deux D'ailleurs comme disait Hassan II Quand on lui a posé la question Sur le droit musulman Il a dit Le fiqh nous colle à la peau Mais c'est une expression Que je trouve un petit peu péjorative Qu'on aurait pu formuler De manière plus attrayante Je pense Ensuite Troisième conclusion L'élément cardinal Qui différencie l'islam Des précédentes révélations Et je ne dis pas religion Parce qu'il y a une seule religion C'est la préservation Par la chaîne de transmission Quatrième conclusion Celle-là elle est très importante Elle est fondamentale On ne peut pas faire Les piliers de l'islam Sans le hadith On ne peut pas faire sa prière Sans le hadith On ne sait pas combien Il y a de raqa'at Et combien il y a de raqa'at On ne peut pas faire sa prière Sans le hadith Parce qu'on ne sait pas quoi dire Dans la prière Sans le hadith Et si quelqu'un vous dit Non mais la prière C'est quelque chose Qu'on a hérité De nos grands-parents Qui l'ont hérité De leurs grands-parents On peut donner exactement Le même argument Pour le hadith On l'a appris De nos grands-parents Qui l'ont appris De leurs grands-parents Et si on vous dit Non mais la prière Tous les musulmans sont d'accord Sur la prière Faux Chez les Hanafis On a une sixième prière Qui est l'autre Qui est obligatoire Alors qu'elle est facultative Sonna mu'akkada Chez les autres Chez les Malikis Par exemple On ne Plutôt Chez les Malikis On peut laisser les bras Tendus dans la prière Chez les Shafaites Et les Hanbalites Et les Hanafis Non pas du tout Donc même dans la prière Il y a divergence Et c'est avec le hadith Qu'on tranche ces divergences Pire que ça Plus que ça Je ne vais pas dire pire On ne peut pas faire La zakat sans le hadith Parce qu'on ne sait pas Combien de données Dans quel type de richesse Données Et Comment faire les calculs Des différentes proportions Données Du coup Là non plus On ne peut pas dire Qu'on a appris Des Précédentes Générations Les calculs De la zakat Et on a appris Des précédentes générations Quoi donner dans la zakat Parce que je défie Quiconque De m'apporter La quelconque preuve Que ce soit Que les précédentes générations Sont communément d'accord Sur comment calculer la zakat Au contraire Entre deux savants Vous avez De grandes divergences Sur le calcul De la zakat Du coup C'est avec le hadith Qu'on tranche Ces divergences Encore une fois Il n'y a pas ce mythe De l'héritage D'un rituel commun Les rituels Sont divergents Dans quasiment Toute la communauté musulmane Et c'est avec le hadith Qu'on tranche Ces divergences Et on ne peut pas faire D'autres On ne peut pas être musulmane Sans les hadiths C'est pour ça Que l'imam disait Je ne sais plus Que l'imam C'est Ibn Qutayba Qui disait Cinquième conclusion Il n'est pas possible De suivre le coran Ça c'est un peu choquant Mais c'est la vérité Parce que le coran A été transmis Avec les mêmes chaînes De transmission Que les hadiths Comment On sait que le coran Qu'on a aujourd'hui Est le même Que celui Qui a été révélé Au prophète Et bien parce qu'on a Énormément de chaînes De transmission C'est ce qu'on appelle Celui qui a Énormément de chaînes De transmission Même dans les hadiths On a à peu près Quelques centaines De hadiths Qui sont Qui ont énormément De chaînes de transmission Pas une, pas deux Pas quatre, pas six Énormément Donc 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 Le coran C'est des chaînes De transmission Qui passent Par 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 Les hadiths C'est la même chose Donc Comment peut-on Imaginer Accepter le coran Avec ces chaînes De transmission Et réfuter le hadith Qui a les mêmes Chaînes de transmission On est dans une incohérence Scientifique Encore une fois Du coup Les hadiths Sont Basés sur des chaînes De 30 D'ailleurs Le plus Le plus Non Les hadiths Moutawatiah Sont quelques centaines Et je te renvoie A Nadm al-Moutanathir Fil hadith Moutawatiah Les tétanis Et d'autres D'autres savants Les soyotes Etc Alors Qu'est-ce que je disais Donc Ce qui est intriguant C'est qu'on a Notre imam Au Maroc C'est l'imam Malik L'imam Malik Il a écrit un livre Qui est le Mouta L'imam Malik C'est le deuxième siècle L'imam Malik Il avait comme Professeur Nafi' Et Nafi' Avec un professeur Ibn Omar Donc Les hadiths aussi Sont Jema' An Jema' Bref Je vais arrêter Les répliques individuelles Parce que sinon Je vais perdre le fil Mais Je disais Donc Que l'imam Malik A comme professeur Nafi' Et Nafi' A comme professeur Ibn Omar Donc Quand l'imam Malik Nous apporte Un hadith Dans le Mouta A un Malik A un Nafi' A un Ibn Omar C'est comme Quand vous Vous me dites Votre père Vous a raconté Que votre grand-père A dit Si votre père N'est pas un menteur Et qu'il a bonne mémoire Il n'y a pas de raison Qu'il rapporte Un mensonge De votre grand-père Tout simplement Tout simplement C'est aussi simple Que ça Si vous croyez Ce que votre père Raconte sur votre grand-père Si votre père est honnête Et bien Il n'y a aucune raison De ne pas croire Ce que Malik Rapporte De l'Ibn Omar Par L'Avair Sixième conclusion Septième conclusion Le professeur Margulio Qui est un islamophobe Avéré Qui est un orientaliste Et qui a écrit Umayyads and Abbasids En 1907 Early Developments Of Mahomedism 1914 Yaquod Dictionary Of Learned Man 1908-1927 The Kitab Al-Ansab Of Sam'ani 1911 Mahomedanisme 1912 The Talk Of Mésopotamian Judge 1921 The Eclipse Of The Abbasid Caliphate Cet orientaliste Convaincu Nous a dit Dans Lecture On Arabic Historians Publiée À Calcutta University En 1920 Page 20 Il dit sur le hadith Cet islamophobe Convaincu Cet orientaliste Il nous dit Sur le hadith Its value In making for accuracy Cannot be questioned And the Muslims And the Muslims Are justified In taking pride In their science Of tradition Il nous dit La valeur du hadith Dans La capacité À prouver Ne fait aucun doute Et les musulmans À juste titre Les musulmans À juste titre Peuvent être fiers De leur science Du hadith Et comme le disent Les poètes D'antan Walhaqqu Ma shahidat Bihil A'da O Sur ce Je clore Mon intervention Je suis désolé Je pensais Que ça allait faire 20 minutes Ça a duré 50 minutes Subhanakallah Je peux ouvrir La porte À quelques questions Donc si vous avez Des questions On va prendre 5 ou 10 minutes Sinon on va clore La vidéo Qui a duré Beaucoup plus Que ce que je le pensais C'est en tout cas Un sujet très profond Qui ne peut pas Être traité En une ou deux vidéos Mais j'ai essayé De donner Quelques Comme on dit Par rapport A ce sujet Alors Monsieur Mohamed L'Hansi Dit Je viens de voir La vidéo Est-ce que Vous ne trouvez pas Des hadiths Dans Sahih al-Bukhari Où il y a du louche C'est le livre Le plus fier Alors Sahih al-Bukhari C'est un livre Al-Bukhari C'est un Illustre savant Mais comme Disait l'imam Shafi'i Il n'y a aucun Livre parfait À part le Coran Donc dans Sahih al-Bukhari Pour que ce livre Soit la preuve Que le Bukhari N'était pas un prophète Il faut bien Qu'il y ait au moins Un hadith Qui ne soit pas correct Ou deux Ou trois Alors Les savants Parmi les Contemporains Il y a Cheikh al-Alvain Rahimahullah Qui a relevé À peu près Dix hadiths Jugés faibles Dans Sahih al-Bukhari Alors Pour vous mettre Dans le contexte De ce chiffre Qu'est-ce que ça veut dire Dix hadiths faibles Dans Sahih al-Bukhari Sahih al-Bukhari C'est À peu près 2700 hadiths Sans répétition Donc Dix sur 2700 Ça nous fait Un sur 270 Ça nous fait À peu près 0,3% D'accord Donc On peut On peut considérer Qu'on a à peu près 0,3% Sur l'Albani 0,3% Des hadiths Dans Sahih al-Bukhari Sont Discutables Et pour lever Un petit peu Le voile Sur ces hadiths Je vais vous donner Un exemple Alors Juste la remarque De C'est Trice C'est pas 200 hadiths D'après Daraqotni L'imam Daraqotni Il a dit 300 Mais L'istidraq De Daraqotni N'est pas At-Tadaif L'imam Daraqotni Estadraqa De suivre Et il a dit Qu'à peu près 300 hadiths Ne parviennent pas Au degré D'authenticité Et de complexité Que Bukhari A décidé Ça veut pas dire Qu'ils sont pas authentiques Pourquoi ? Parce que par exemple L'imam muslim Imposait que dans La Riwayat Les deux maillons Devaient se rencontrer Les deux maillons Devaient être contemporains L'imam Bukhari Exigeait Qu'ils se soient rencontrés Qu'on ait une preuve De leur rencontre Donc on peut avoir Un hadith Qui est authentique Mais qui n'atteint pas Chartres Bukhari Certains hadiths Dans Sahih Muslim Par exemple Donc Daraqotni A montré Qu'à peu près 300 hadiths N'atteignent pas Chartres Bukhari Dans Sahih Bukhari Par contre Ces 300 hadiths La majorité Sont authentiques Les hadiths Faibles Sont Comme j'ai dit Selon Cheikh l'Albani A peu près une dizaine Un exemple On a C'est à dire Qu'il s'est marié Alors qu'il était Dans le pèlerinage On sait bien Que dans le pèlerinage On ne peut pas se marier Que l'acte de mariage J'ai qu'à du Et dans Sonan Abidaoud Si ma mémoire est bonne Meymouna elle-même Dit C'est à dire Qu'il était C'est à dire Qu'il n'avait Soit pas encore commencé Soit terminé Un nusouk Donc les savants Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent Une règle fondamentale Vu que le hadith Chez Abidaoud Est aussi authentique Et qu'on a Deux hadiths Authentiques Alors on fait avancer Le hadith De Meymouna Parce que c'est elle La concernée Et surtout Parce que Elmuthbit Moukadam Al-Nafi Donc du coup Les savants Considèrent que ce hadith N'est pas authentique Au moins au niveau De Al-Mathen Pas au niveau De Sane Alors Makan Les coutumes Et les habitudes Non Les valeurs Les coutumes Et les expériences Ce triangle Est différent Pour chacun Du coup Si chacun Commence à utiliser Sa propre logique Il n'y a pas De logique universelle Il y a Des logiques Individuelles Il y a Des points communs Dans les logiques Mais il n'y a pas De logique universelle Donc si on Utilise sa propre logique Pour faire C'est comme si On utilisait Sa propre logique Pour faire une opération A cœur ouvert C'est entrer Dans un monde De spécialité Sans le maîtriser Du coup On revient Au verset coranique Par contre Al-Aql Est nécessaire Dans la compréhension Du hadith Vu que le hadith La science du hadith Est une science sociale Et que cette science Adopte Un certain nombre De règles Et de méthodologie Donc toutes ces règles Et ces méthodologies Sont basées Sur le savoir Sur l'aql Mais Sur l'ilm Pas sur l'jahil Simplement Ça c'est très important Alors Al-Bukhari Si des hadith Ont Fait partie De Sahih al-Bukhari Mais qui n'atteignent pas Ces règles d'authenticité C'est que soit Al-Bukhari Les a introduits Sans pour autant Se rendre compte De l'absence D'une de ces règles Ou bien Que ultérieurement L'un des savants Biographes Mouhkikin A montré Que l'un des éléments Ou l'un des éléments Biographiques Sur lesquels S'est appuyé Al-Bukhari N'était pas vérifiable Donc ça peut être Ultérieur Et c'est pour ça Que les savants Au fur et à mesure Qui sont venus Après Al-Bukhari Ont essayé De remettre en cause Des hadiths Et à chaque fois Les savants Quand ils ont fait Les juges Entre les critiques Et les défenseurs Ils ont trouvé Que Al-Bukhari Avait raison Sur 99% De ce qu'il Ce qu'il Ce qu'il Ce qu'il avait Écrit Dans son sahih Donc voilà S'il n'y a plus De questions On va clôturer Inch'Allah Cette vidéo N'hésitez pas A mettre des questions En commentaire Peut-être que si j'ai le temps Inch'Allah Je pourrai y répondre Ultérieurement Merci beaucoup J'espère que c'était utile Subhanakallah Amma wa bihamdika Shado Allah Ilaha 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 Astaghfiru Kawa Tchoubu ilaik Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501